Bonjour Francis Garrido, vous êtes chercheur géomicrobiologiste et directeur adjoint de la direction eau, environnement, procédé et analyse au BRGM. Et ensemble on va s'intéresser à ce qu'on trouve sous nos pieds et qu'on a trop souvent tendance à oublier ou négliger. Je parle bien entendu des sols. Et alors pour commencer, je voudrais faire le point. Quelle est la qualité des sols en France actuellement ? Alors quand on parle de la qualité des sols en France, il faut déjà se rappeler que naturellement dans les sols qu'on a sous nos pieds, il y a des éléments qui sont naturellement présents liés à la roche qui constitue la base de formation des sols. Donc dans certains cas, on peut avoir des éléments comme des métaux ou des métalloïdes, ce qu'on appelle, qui ont des propriétés particulières, qui sont générées naturellement dans l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle le fond géochimique de nos sols. Mais bien évidemment, avec les activités humaines qui ont pu avoir lieu au cours des dernières décennies, que ce soit agricole, que ce soit industriel, on a pu générer un certain nombre d'accumulations de molécules, de contaminants dans les sols qui peuvent être d'origine agricole comme des liés aux intrants qui peuvent avoir lieu. Donc du coup, on a modifié en profondeur par des approches d'agriculture intensive la ressource en sol et puis des sols. Et puis au niveau des sites des sols polluées, il faut se rappeler qu'on a plus de 320 000 anciens sites industriels qui sont recensés, dont plus de 9 700 qui font l'objet d'une surveillance ou d'action des pouvoirs publics parce qu'ils sont considérés comme pollués ou potentiellement pollués. Donc en résumé, clairement, il y a eu une évolution avec un impact fort de l'homme sur la qualité des sols en France. D'accord. 320 000 sites un peu partout en France, ça paraît énorme comme chiffre quand même. Alors on parle des anciens sites, on parle du passé industriel, le passé de l'activité en France. Donc clairement, oui, ça fait beaucoup, mais c'est aussi la réalité et c'est un recensement qui est actualisé régulièrement. Donc les chiffres peuvent bouger, que ce soit les chiffres des 320 000 ou des 9 700 que je vous ai donnés. Donc si vous regardez ces chiffres dans deux ans, peut-être qu'ils seront différents parce qu'on a plutôt tendance à en avoir plus d'identifier lié à un inventaire historique de notre passé. D'accord. Alors vous parliez donc des polluants qui sont liés aux activités humaines, notamment à l'agriculture, et vous parliez des intrants. Alors est-ce que vous pourriez nous donner des exemples un peu plus concrets de pollution et de polluants qui sont liés aux activités humaines, que ce soit agricoles ou industrielles ? Bien sûr. Dans le domaine agricole, je pense que le grand public entend beaucoup ça dans les médias où on est sensibilisé à cela. Donc par exemple, l'apport de fertilisants azotés qui sont nécessaires pour la croissance des plantes. Donc ça fait partie, ce qu'on appelle des intrants, ce sont les amendements que doivent aussi apporter les agriculteurs pour pouvoir produire les végétaux et production agronomique. Les amendements peuvent être aussi des produits de traitement, comme les phytosanitaires. Donc ça, c'est dans le domaine agricole. Et puis, dans le domaine de l'industrie, peut-être moins connus du grand public, parce que c'est plus site spécifique, on va dire, c'est lié à l'activité industrielle ou d'activité économique qui a pu avoir lieu sur un endroit donné. Donc on va parler de polluants, la plus grande quantité de polluants qu'on retrouve à l'échelle française, ce sont les hydrocarbures, suivis par les métaux qui peuvent être générés par l'activité industrielle. Vous avez quelques exemples d'hydrocarbures à nous donner, des noms ? Peut-être que ça peut nous parler ? Alors, d'hydrocarbures, on va y retrouver comme ce qu'on peut retrouver dans des fuites de stations-service. Il ne faut pas oublier que dans les stations-service, on a des réservoirs qui sont souterrains, donc il peut y avoir ou il n'y a plus à avoir lieu des molécules qui ont pu s'échapper. Voilà, et puis après, je peux vous citer aussi, alors ce n'est pas tout à fait un hydrocarbure, mais plutôt ce qu'on appelle un solvant chloré, dont l'industrie chimique qui a pu être déployée, enfin produite pour l'industrie du bâtiment, par exemple, pour produire des solvants. Et on a des molécules qui partent des noms barbares, comme dichlorométhane, les dichloroéthènes également, donc c'est des mots un peu barbares. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, il y a un véritable enjeu pour essayer d'éliminer ces polluants de nos sols. Et il y a quand même des polluants qui sont plus faciles que d'autres à éliminer ? C'est le cas ? Alors, oui, 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 alors je suis prudent dans la réponse, parce que, enfin prudent, parce que, bien sûr, qu'il y a des molécules, déjà, quand on parle de remédiation ou de traitement ou élimination de polluants, il faut distinguer le monde des polluants inorganiques, donc les métaux métalloïdes, qui vont avoir le comportement qui va dépendre de leur degré, ce qu'on appelle d'oxydoréduction, donc en fonction de leur état, ils vont être plus ou moins mobiles. Et puis, on a des polluants beaucoup plus complexes, et là, je vous rejoins dans la question des molécules plus complexes, qui sont souvent les polluants organiques, comme ceux dont on a parlé tout à l'heure, les solvents en chloré, juste avant, les solvents en chloré, les hydrocarbures, qui sont des chaînes moléculaires très complexes, mélangées de carbone, d'hydrogène, d'azote, de chlore, et qui sont des fois très complexes et très stables. Et c'est pour ça qu'on appelle ces polluants, ils peuvent faire partie des polluants organiques persistants, parce qu'ils ont une stabilité considérable dans l'environnement, et ce n'est pas sans nous poser des problèmes. D'accord. Alors, justement, au BRGM, pour étudier un peu le devenir et le comportement de ces polluants, vous utilisez une plateforme qu'on appelle la plateforme Prime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi elle sert plus concrètement ? Oui. Donc, vous avez une partie de la plateforme Prime qui est derrière moi. Ce n'est qu'une partie, parce que ça représente une surface avec des équipements expérimentaux de plus de 1000 mètres carrés, où on a des dispositifs qui nous permettent d'aller progressivement du laboratoire vers la vraie vie du site. C'est fondamental pour un scientifique, quand on est confronté à une problématique un peu complexe, de pouvoir caractériser finement, comprendre finement les mécanismes, déjà à petite échelle, dans des conditions très contrôlées, puis complexifier les choses. Et donc, la plateforme Prime nous permet de passer à une échelle métrique jusqu'à une échelle plurimétrique que vous avez à l'écran. Donc, c'est le plus grand réacteur qu'on a dans notre plateforme Prime. Et il faut savoir que cette plateforme est unique en Europe, puisqu'elle nous permet de faire des essais en conditions contrôlées, avec des volumes pouvant atteindre jusqu'à 150 mètres cubes. Donc, on est proche de la vraie vie pour étudier les migrations en profondeur comme en mouvements latéraux. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait plutôt des pollutions à l'échelle locale, autour par exemple d'une industrie ou à l'échelle d'un champ. Mais ces pollutions ont finalement un impact plutôt à l'échelle nationale. Enfin, je veux dire, ça peut s'étendre et avoir des conséquences aussi sur nos ressources en eau. C'est bien ça ? Oui. Alors, c'est tout l'enjeu effectivement aussi lié à la ressource en eau souterraine. Parce que, bien sûr, déjà, la pollution des sols peut nous emmener à une exposition de l'homme en direct, parce qu'on est dessus, on vit dessus. Mais en plus, il faut savoir qu'en France, les trois quarts de notre eau qui arrive au robinet provient des ressources en eau souterraine, donc de l'eau qu'on ne voit pas. Et pourtant, elle est essentielle dans notre quotidien. Et toute la pollution qu'on accumule dans les sols peut, à un moment donné, être transférée et se retrouver dans les eaux souterraines et du coup, impacter un territoire, une zone, une masse d'eau, ce qu'on appelle, qui est très large, qui peut être très impactant sur un territoire donné, bien au-delà du site sur lequel on a les contaminants qui s'accumulent. D'accord. Très rapidement, avant de conclure, je voudrais quand même donner un petit message d'espoir et donc évoquer des solutions qui sont mises en place pour dépolluer nos sols. Et je pense notamment aux solutions qui s'appuient sur ce qu'on trouve à la richesse de la biodiversité qu'on trouve dans le sol. En quoi consistent ces techniques de dépollution ? Alors, une des originalités de nos travaux, effectivement, sont basées sur l'utilisation, ce n'est pas la seule approche qu'on développe, mais je peux souligner celle-ci, utiliser le rôle du vivant qui est présent sous nos pieds, dans le sol, y compris à grande profondeur. Et très peu de gens en ont conscience, mais on a des micro-organismes présents dans le sous-sol qui peuvent jouer un rôle déterminant pour, par exemple, casser les molécules, transformer le polluant pour le mettre dans une forme qui est plus facile à récupérer, voire moins nocive pour l'homme et pour l'environnement. Et donc, nous, notre savoir-faire, c'est d'aller parfois sélectionner des micro-organismes d'intérêt dans l'environnement pour les utiliser dans les dépollutions. Et on a pu le mettre en œuvre sur un certain nombre de sites qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, de stimuler la biomasse bactérienne qui est naturellement présente dans ces sols pour utiliser la nature, finalement, pour dépolluer naturellement le site sans faire des efforts trop importants à notre niveau. Très bien. Eh bien, il existe des solutions. On va retenir ce message. Merci beaucoup, Francis Garrido.